Le morning buzz de ce lundi matin continue avec la chronique habituelle du lundi maintenant présentée par David. Bonjour David. Bonjour Bernard. Tu vas bien ? Oui je suis en pleine forme. Il est en pleine forme comme un lundi. On va poursuivre avec ce moment d'inspiration bien motivant pour ce début de semaine. On va parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons parler de cette chose qui peut être notre meilleur ennemi et notre meilleur allié. Est-ce que vous savez ce que c'est Bernard ? Non, pas vraiment. Tu vas m'aiguiller. Oui, il s'agit de notre petite voix. Vous savez cette petite voix qui intervient dans nos vies ? Ah oui, la voix qui, quand on doit faire un choix, ce genre de choses qui parfois nous dit qu'on ne va pas y arriver. Exactement, pas toujours sympa. Et pourtant cette petite voix est présente pour nous aider. Et la réflexion que je vous propose aujourd'hui, c'est comment faire de votre petite voix intérieure une alliée dans vos projets ? Eh bien, nous t'écoutons, je suis curieux. Il nous est tous déjà arrivé de nous retrouver dans une impasse. Nous en parlons à nos collègues et à nos amis. Et pourtant, difficile de prendre une décision. Nous avons l'impression que le choix que nous devons faire va influencer énormément nos vies. C'est alors qu'on nous dit, écoute ton cœur, que te dit ton intuition ? Est-ce que cela vous parle Bernard ? Oui, écoute ton cœur. Oui, parfois même, c'est très compliqué de faire des choix. Donc comment faire pour mieux écouter la bonne décision ? Eh bien, je vais vous parler des deux types de voix, des deux grands types de voix que nous avons. Il y a également ces moments où notre petite voix intérieure nous chuchote à l'oreille. Arrête ce projet. Tu n'es pas capable de réussir. Tu es un moins que rien. Tu n'y arriveras pas. Et donc ces deux grands types de voix, c'est la voix intérieure, la voix du cœur qui est portée par l'intuition et la voix intérieure du doute qui, elle, est plutôt portée par la peur. Et si cette voix vous parle, c'est qu'elle a repéré des signaux. Ces signaux peuvent provenir d'une ambiance, de signaux non-verbaux, de signes que votre conscient n'a pas repérés et qui pourtant sont importants pour vous. Donc faites-vous confiance, la réponse est en vous. J'ai d'ailleurs pu lire une phrase que j'ai trouvée pleine de sens sur le blog PenséePositive.com Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a des voix différentes. Oui, il y a des voix différentes, mais néanmoins on doit prendre une décision et comment être sûr de prendre la meilleure peut-être ? Alors il faut savoir que cette voix, cette petite voix n'a pas toujours raison. Cependant, il faut apprendre à l'écouter, à relativiser par rapport aux critères objectifs, par rapport à la voix de la raison. Écouter son intuition, écouter son enfant intérieur, accepter sa présence et lui parler. Son rôle est de nous prévenir, son rôle est de nous protéger. Voilà, la voix de l'enfant intérieur, un peu innocent comme ça, qui a peut-être même plus peur que l'adulte, mais néanmoins on peut le rassurer. Tout à fait, il a besoin d'être rassuré. Il ne comprend pas toujours ce qui lui arrive et c'est à nous de lui expliquer en bon adulte ce qu'il attend et pourquoi on fait telle ou telle chose, tel ou tel choix. Il est alors possible d'en faire son allié, parce qu'après l'avoir aidé, après l'avoir rassuré, nous pourrons lui demander à son tour de nous aider, de nous soutenir dans nos démarches. Alors comment peut-on faire un peu pour faciliter cette mécanique ? Alors un exercice qui peut être intéressant est de lister sur une feuille tout ce que votre petite voix vous chuchote à l'oreille. Ensuite, parlez-en à quelqu'un de confiance, cela peut être votre coach, votre thérapeute, votre psychologue ou encore votre moitié ou un ami. Et vous pourrez ainsi relativiser et prendre du recul sur ce qu'elle vous dit. Est-ce que ce qu'elle vous dit est sensé ou pas ? Concernant la prise de décision, si votre voix intérieure vous empêche d'avancer, je vous propose de stopper ce que vous faites et d'aller marcher un quart d'heure, d'aller marcher 15 minutes. Lâchez prise, laissez aller vos pensées, concentrez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps, sur les lieux par lesquels vous passez et revenez à votre prise de décision. Vous serez logiquement calmé et prêt à avancer. Là ça me parle totalement, moi j'ai parfois des choix comme ça un peu compliqués, en fin de soirée je me dis on va laisser passer la nuit. Et bizarrement le lendemain souvent il y a une décision qui se prend et qui est la bonne. Oui et d'ailleurs un dernier exercice très intéressant c'est d'apprendre à écouter sa petite voix sous la douche ou dans le bain. A l'instar du Eureka d'Archimède, vous savez ce Eureka j'ai trouvé, et bien sachez qu'une idée ne vient pas toujours quand on l'attend. D'où l'importance de rester attentif aux signes. Surveillez les signes extérieurs, soyez attentif à ce qui pourrait vous aider à prendre une décision qui correspond à vos attentes et à vos besoins. Et pour finir, le moyen ultime de contrer cette voix intérieure, c'est de parler tout simplement à haute voix. Dites-vous à haute voix que vous êtes capable de faire les choses, que vous êtes le meilleur, que vous avez les capacités de réussir. Et vous verrez que cette petite voix intérieure, elle sera écrasée par votre voix réelle. Oui, je le fais parfois, notamment quand j'ai plus envie, alors je me dis bouge-toi et je le dis à voix haute. C'est une très bonne manière de faire et d'avancer aussi. Peut-être deux petites références auxquelles les auditrices et auditeurs peuvent consulter sur internet par rapport à ce sujet. Oui, alors il y a le blog penseepositif.com et l'article s'intitule Comment entendre sa voix intérieure. Il y a également le blog lesspirituels.com et donc c'est aussi Écouter sa voix intérieure, le titre de l'article. Merci David, tu es notre initiateur d'inspiration dans cette chronique Moment d'inspiration tous les lundis sur Buzz Radio. Rendez-vous est pris, on te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Ah oui, on va parler de notre plus grand pouvoir. Notre plus grand pouvoir. Je suis curieux déjà d'être lundi prochain pour savoir quel est-il. Merci à toi, excellente journée à l'écoute de nos programmes. La musique revient sur Buzz Radio. La musique revient sur Buzz Radio